Les enfants, donc aujourd'hui, le travail sur la lettre S, la valeur de la lettre S avec les différents sons. On se rappelle que la lettre S, lorsqu'elle est comprise entre deux voyelles, comme ici, elle fait le son ZE. Si la lettre S est au début du mot, elle fait le son S. Si la lettre S est comprise entre une voyelle et une consonne, elle fait la lettre S. Et lorsqu'il y a un double S, on double la lettre S lorsqu'il y a deux S, ça fait aussi le son S. Pour le son S, que ce soit une voyelle ou une consonne, ou une consonne et une voyelle, c'est pareil. Donc, on vous a demandé de colorier en bleu quand on entendait le son ZE. Donc, je vais sélectionner le bleu. Voilà. Et je vais lire les mots lorsque j'entends le son ZE. Là, on a dit le S est compris entre une voyelle et une consonne, ça fait S. Donc, c'est costume. Donc, si c'est le son S, je prends le rose. Voilà. Je sélectionne le rose et je l'entoure en rose. Le S est entre deux voyelles, donc ça fait le son ZE. Je lis chemise. Donc, je colorie en bleu. Bleu. Moi, je les entoure. Vous, vous les avez coloriés. Le S commence le mot, donc on a le son. Le S commence le mot, donc c'est le son S. Donc, on a sapin. Sapin. Donc, sapin, c'est le son S en rose. Et là, le S est compris entre une voyelle et une consonne, donc ce. Donc, ça fait biscuit. Double S, ça fait ce. Donc, classe. Elle me manque, ma classe, les enfants. Bon, passons à la suite. Double S. Donc, on dit chat, sœur. Double S, toujours sœur. Double S, assis. Donc, le son S. Le S est compris entre deux voyelles, le I et le E. Donc, là, ça fait le son Z. Donc, je prépare mon bleu et je dis fraise. Le S est compris entre deux I, deux voyelles, son Z. Raisin. Le S est entre le I et le E de voyelles. Cerise. Le S est entre deux I, deux voyelles, bien sûr. Z. Télévision. Le S. Donc, là, c'est... On double le S. Donc, deux S fait le son S. Je reprends mon rose. Poussin. Le S commence le mot. Donc, on a dit... Quand il le finit comme ça, très souvent, la plupart du temps, on ne l'entend pas. Mais quand il le commence, c'est toujours le son S. Tout de suite, je peux l'entourer et je lis souris. Le S, ici, est compris entre le I et le E qui sont deux voyelles. Donc, voilà. Hop. Je l'entoure en bleu. J'entends Z. Le S est compris entre une voyelle et une consonne. Donc, là, je passe au son S et je lis escargot. Le S est compris entre deux voyelles. Donc, le O et le E sont deux voyelles. Je reprends mon bleu et je l'entoure en bleu rose. Une rose. Le S est compris entre le I et le O. Toujours deux voyelles. Z pour bisous. Le S est compris entre une voyelle et une consonne. Donc, je prends mon rose et je lis aspirateur. Double S, je ne peux pas, je ne me pose aucune question. Ce, rose. Et je lis bosse. Une bosse. Et ce n'est pas le boss. It's a boss in English. Ce n'est pas le boss, le patron. Boss, c'est la bosse du chameau. Ou lorsque je tombe, je me fais une bosse. Double S, je ne me pose aucune question. Je lis directement une saucisse. Voilà pour le premier exercice, les enfants. Ici, je devais compléter avec un S ou deux S en fonction du mot pour obtenir soit le son S, soit le son Z. Je vous avais donné le nom des mots à quoi correspondait l'image. Donc, il fallait soit rajouter un S ou un double S pour faire ce ou Z en fonction du mot. Donc, je sélectionne la lettre A pour pouvoir écrire. Je vais mettre le vert parce que c'est une correction. Donc là, je veux un poisson. Un poisson. Si je mets un seul S, les enfants, il sera compris entre... Mon S sera compris entre deux voyelles, c'est-à-dire le I et le O. Et donc, il fera Z. Donc là, ça fera un poison. Si je veux obtenir le son S, je suis obligé de mettre deux S. Un poisson. Voilà. Donc, je le place bien. J'étends mon rectangle comme d'habitude. Et je continue. Donc, un poisson. On passe au mot d'à côté. C'est une fraise. Là, je n'ai pas le choix. Je suis obligé de mettre un S. Et je vérifie que le S est bien compris entre deux voyelles. Donc, ça fait le son Z. Une fraise. Je n'ai pas le choix parce que je ne peux pas mettre double S. Si je mets double S, c'est automatiquement le son S. Et ça fera une fraise. Ça n'existe pas. Une casserole. Donc là, il faut regarder est-ce que je mets un S ou deux S. Si je mets un seul S, les enfants, il est compris entre deux voyelles. J'aurai le son Z. Donc, ça fera la casserole. Donc, ce n'est pas bon. Je mets mon double S pour faire la casserole. Je passe au mot suivant. Donc là, c'est une rose, les enfants. Une rose. Pour faire le son Z, je n'ai pas le choix. Je mets directement un seul S sans réfléchir. Mais je vérifie quand même qu'il y a deux voyelles. Donc, ça fait bien le son Z. Une rose. Je passe maintenant au poussin. Là, ça m'intéresse. Si je mets un seul S, le S est compris entre deux voyelles. Ça fera poussin. Moi, si je veux le son Z, je mets deux S pour faire poussin. Ici, c'est une chaise. Donc, normalement, je n'ai pas le choix. Je suis obligé de mettre un S. Parce que deux S, ça ferait une chaise. Moi, je veux le Z. Je vérifie bien qu'il y a deux voyelles. Ça fait bien une chaise. On passe à la chemise, les enfants. On passe à la chemise. Chebise. Le son Z, une seule lettre. C'est un seul S pour faire le son Z. Je n'ai pas le choix. Et on voit bien qu'il y a deux voyelles. Donc, ça fait bien le son Z. Un ciseau. Je veux le son Z. Toujours pareil. Un seul S. Je n'ai pas le choix. Et le S est toujours bien compris entre deux voyelles. Fusée. Pareil. Je ne peux pas mettre deux S. Je suis obligé de mettre un seul S. Et le S est bien compris entre deux voyelles. Je monte un peu. Hop, pour qu'on puisse voir les derniers mots. Très bien. Un escalier. Donc là, ça m'intéresse. C'est le son S. Donc, il faut que je me pose la question. Est-ce qu'il y en a un seul ou deux ? Si j'en mets un seul. Il faut, pour que le S fasse, qu'il y ait une voyelle et une consonne. Ou une consonne et une voyelle. Et là, c'est bon. Il y a une voyelle et une consonne. Donc, il fera bien le son C. Donc, on a bien escalier. Je n'ai pas besoin de mettre deux S. Un oiseau. Je ne me pose pas de question. J'entends le son Z. Je mets un seul S. Et je continue. Et mon S est bien compris entre deux voyelles. Je passe à castor. Castor, il m'intéresse. Savoir est-ce que je mets un S ou deux pour faire le son S. Là, il y a une voyelle et une consonne. Donc, un S suffit. Là, on a bien le son C. Un castor. La dernière ligne. Les trois derniers mots, les enfants. Voilà. Donc, un classeur. Est-ce qu'on doit mettre un seul S ou deux S ? On va réfléchir ensemble. Et là, on voit que le S est compris entre deux voyelles. Donc, s'il y a deux voyelles, un seul S, ça fait Z. Donc, ça fait le classeur. Et le classeur, ça n'existe pas. Donc, je mets mon double S pour faire classeur. Voilà. Je continue. Une caisse. Même chose. Je mets un S pour réfléchir d'abord. Il est compris le S entre deux voyelles. Donc, ça fait le son Z. Une caisse, ça n'existe pas. Donc, je suis obligé de mettre mon double S pour faire une caisse. Et là, je veux un ours. Le S est en fin de mot. Et l'ours, c'est l'un des rares mots où on entend le S à la fin du mot. Donc, un seul suffit. Il n'y a aucun mot. Ça n'existe pas en français qui se termine par deux S. Voilà. On va passer à la suite. Donc, la suite, les enfants, normalement, il y avait un texte et il fallait le lire et compléter. On va voir si vous avez fait de meilleurs dessins que moi. Une maison sous les nuages et un soleil derrière les nuages. Regardez comment j'ai dessiné. La maison est sous les nuages et un soleil, eh bien, derrière le nuage. Une fraise, deux cerises et une salade dans l'assiette. Une fraise, deux cerises et une salade qui sont bien dans l'assiette. Qu'est-ce que je dessine bien ? Un poisson dans le bocal. Un poisson dans le bocal. Le bocal est là et le poisson, il est bien dedans. Ah, qu'est-ce qu'il est beau, mon poisson. Je suis le meilleur, vraiment. Une rose dans le vase. Une rose dans le vase. Je cherche mon vase. Et j'ai mis une rose dans mon vase. Qu'est-ce qu'elle est belle, ma rose. Cette rose, je l'offre à toutes les mamans. Parce que je sais que les mamans, en ce moment, elles souffrent beaucoup avec vous. Elles vous font l'école à la maison. C'est les maîtresses. Et je pense que vous leur faites voir de toutes les couleurs. Mais elles me raconteront tout ça. Ne vous inquiétez pas, les enfants. Je sais tout. Bon, la dernière. Un oiseau sur le dossier de la chaise. Une chaise comporte un dossier et une assise. L'assise, c'est là où on s'assoit. Le dossier, c'est là où on met son dos. C'est pour ça que ça commence par dossier. Et l'assise, c'est là où on s'assoit. Assise, assoit. Il y a un oiseau. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, mon oiseau. Qui est sur le dossier de la chaise. Voilà, les enfants. Je diminue la taille pour que vous puissiez voir un peu la totalité de mes très beaux dessins. Je vous souhaite une bonne soirée. Bon courage. Bonne journée. Parce que moi, c'est la nuit. C'est pour ça que je vous dis bonne soirée. Il est une heure du matin. Il fait nuit. Il n'y a pas un seul bruit chez moi à la maison. Tout le monde dort. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit, les enfants. Merci.